Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et ravis de vous retrouver. Nous reviendrons ce soir sur ce phénomène. Hier sort dans le ciel maorais une lumière et une détonation. Et cela a suffi à enflammer les réseaux sociaux, chacun y allant de sa petite théorie de la boule de feu au missile. On entendra le sous-préfet à ce sujet. 4 500 logements sociaux d'ici 2028 à Mayotte. Voici les prévisions faites par CDC Habitat qui injecte plus d'un milliard d'euros au capital de la CIM, capital dans lequel il est devenu actionnaire majoritaire. A 5 ans des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, Mayotte reçoit depuis hier. Et sur 3 jours, Thierry Theret, le délégué ministériel des Jeux olympiques 2024, est notre invité ce soir. Il nous en dira plus sur sa venue tout à l'heure. Alors voilà pour les titres, bienvenue à tous. Mais que s'est-il passé la nuit dernière dans le ciel maorais aux alentours de 21h30 ? Nous avons tous ou presque entendu un énorme bruit, une détonation que beaucoup ont associé dans un premier temps à un tremblement de terre. Mais pour une fois, ça n'en était pas un. Les précisions et témoignages avec René Lataste et Ibrahim Dogo. Mayotte n'avait pas vécu ce phénomène de mémoire d'homme. Son ciel traversé par une boule de feu accompagné d'une énorme explosion. Il y a ceux qui ont tout vu, tout entendu. Ils sont rares. Il était vers 21h30. J'étais au petit banga de Tsingoni avec un ami. On était en train de discuter et d'un seul coup, j'ai vu une grosse boule de feu. Du premier coup, je croyais que c'était un drone. Mais après, je me suis rendu compte que c'était un peu plus grand qu'un drone. Après, j'ai dit à mon ami que moi je rentre à la maison parce que je ne comprends pas. Deux minutes après, quand je suis arrivé chez moi, en fermant la porte, c'est là où j'ai entendu la maison bouger. Et la porte aussi bouger très fortement. J'ai vu une énorme lueur dans le ciel, un peu comme l'effet de détresse des plaisanciers. Sauf que ça descendait beaucoup plus vite. C'est-à-dire que c'était rosacé, un peu rougeau et beaucoup plus gros. Ça descendait assez vite. Et j'ai été surprise. Donc après, en raccrochant, je ne sais pas, quelques secondes après, j'ai entendu un grand boum, donc une explosion. Je pense que ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que c'est, apparemment, sans doute une météorite, ça s'est passé à 30 km, de 30 km à 70, 80 km de Mayotte. Je pense dans le sud-est parce que ce que j'ai vu, c'était dans le sud-est. Il y a ceux qui ont seulement entendu la détonation et senti la pression de l'air. La majorité des habitants. Il y a eu, je ne sais pas si c'était l'onde de choc, un bruit qui a fait bouger mes fenêtres et les portes de chez moi. Par contre, je ne sais pas du tout ce que c'était. Vous avez peur ? Peur, non, je ne dirais pas, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui ont eu un peu peur. Comme des grandes personnes, ma grand-mère m'a dit qu'elle avait peur. Et ce, mais ils sont peu nombreux, qui n'ont rien vu ni rien entendu. J'étais sur mon lit et honnêtement, je n'étais pas en train de dormir, mais je n'ai pas entendu, je ne sais pas donc. Sur les réseaux sociaux, les images publiées d'hier soir ne sont pas celles du phénomène. Aujourd'hui, les eaux du Lagon ont oublié la boule de feu. Bref, personne ne sait avec certitude, à l'heure où l'on parle, ce qui s'est réellement passé. Pas même les autorités préfectorales qui ont sorti cependant un communiqué d'hier soir aux alentours de 23h30 pour apaiser la population. Je vous propose d'écouter le directeur de cabinet de Dominique Serin, Étienne Guillet, au micro de René Latasté et Brahim Dogo. On a vécu quelque chose qui est effectivement un peu exceptionnel pour chacun d'entre nous, puisque d'un coup, on a entendu un bruit. Tous, moi-même, bien évidemment, mais toute la population mahoraise. Et puis, pour certains, des témoignages nous sont parvenus nous disant qu'il y avait une boule de feu dans le ciel. Et donc, à partir de là, effectivement, on a regardé un peu ce que ça pouvait être, cette explosion. Pourquoi ? Le pourquoi de cette explosion, le pourquoi de cette boule de feu, ce qui fait qu'on a écarté très vite un certain nombre de pistes qui pouvaient paraître ou qu'on aurait pu imaginer, puisqu'on est quand même dans notre récent de séisme. Donc, au début, on pouvait s'imaginer avoir un séisme un peu plus important. Et non, effectivement, il n'y avait pas de séisme. On a écarté aussi un certain nombre de pistes au niveau aérien, puisque une boule de feu serait pu être un aéronef ou d'autres choses. Donc, ce n'était pas ça non plus, heureusement d'ailleurs. Donc, effectivement, à force d'éliminer un certain nombre de pistes, on s'oriente, même si ça reste encore une hypothèse, à ce stade, vers la logique d'une météorite. Dans le reste de l'actualité, ce chiffre 35%, c'est le taux de chômage enregistré à Mayotte au second trimestre 2018. Ce taux en hausse de 5 points en un an fait partie des taux les plus élevés de France. Autrement dit, notre département compte au minimum 25 600 demandeurs d'emploi. Les raisons de cette augmentation avec le chef du service régional de l'INSEE, Jamel Mekawi, au micro d'Anastasia Lagara et à cette dira-d'afficine. Le premier phénomène qui explique cette forte augmentation du taux de chômage qui atteint 35%, c'est la diminution de l'emploi. Entre septembre 2017 et septembre 2018, il y a eu moins 1 400 emplois à Mayotte dans un contexte de forte croissance démographique. Et quand on regarde un petit peu en détail, on voit deux phénomènes majeurs. D'abord, la diminution des contrats aidés entre 2017 et 2018, qui a conduit principalement dans les collectivités locales à une diminution de l'emploi de près de 2 000. Ça, c'est un phénomène majeur. Et puis après, quand on regarde un peu dans le détail, on voit que les mouvements sociaux ont impacté l'économie et principalement les non-salariés, qui sont assez naturellement les populations les plus concernées par la diminution du pouvoir d'achat des populations du territoire. Le lycée agricole de Coconi et ses alentours, comme le site de Valarano, lieu de différentes agressions. L'année dernière, le préfet Dominique Sorin a choisi de s'y rendre ce matin afin de s'entretenir avec la direction et agent de l'établissement. Une visite suivie par Bibi, Maria Malidi et Daniel Abdouf. Sur ce site de Valarano, qui fait partie du lycée agricole de Coconi, deux agressions ont eu lieu en 2018. La direction souhaite aujourd'hui tourner la page et ouvrir la voie à de nouveaux projets. Le directeur attend énormément de l'État. Aujourd'hui, il y a des difficultés d'infrastructures. Il faut des gros projets d'investissement pour remettre en place des infrastructures modernes qui correspondent aux infrastructures qu'on est en droit d'attendre dans un établissement d'enseignement agricole avec tous les outils nécessaires pour que les élèves puissent apprendre tous les métiers de l'avenir. Il y a plein de métiers dans le domaine agricole qui seront des métiers d'avenir pour Mayotte. Et puis également les professionnels, puisqu'on est centre d'accueil pour un tas de professionnels qui sont censés venir se former, être accompagnés, découvrir de nouvelles techniques dans l'établissement. Et comme infrastructure moderne, le préfet propose de sortir de terre un internat. En termes de construction d'internat, de développement de l'internat, parce que c'est un bon moyen pour attirer ici des élèves, comme c'est le seul lycée agricole de l'île, il faut pouvoir accueillir des élèves qui viennent de l'ensemble de l'île et leur éviter ces transports quotidiens qui sont souvent très fastidieux et compliqués à organiser. En attendant le début des travaux des équipements en 2020, d'autres travaux de sécurisation des sites du lycée agricole de Coconi ont déjà commencé depuis fin 2018. Multiplié par 3, le nombre de logements sociaux dans le département d'ici 2028, le projet ambitieux de CDC Habitat, l'actionnaire majeur de la société immobilière de Mayotte, table sur 4 500 logements dans la décennie. La CDC, filiale immobilière de la Caisse des dépôts, est d'ailleurs le premier bailleur de France et gère près de 500 000 logements sur le territoire. Plus de précision avec Gervais Nietzsche, Jean-Luc Érec. C'est incontestablement une véritable bouffée d'oxygène pour la CIM, société immobilière de Mayotte. Deux ans après son entrée au capital de l'entreprise, CDC Habitat prévoit d'injecter, sur la période 2019-2028, la somme d'un milliard d'euros dans la production de logements sociaux dans le 101ème département français. Ce milliard d'euros, il permettra de faire plus que tripler le patrimoine de la CIM, qui actuellement est encore légèrement inférieur à 2 000 logements. Il est de l'ordre de 1 900 logements et en 2028, il aura atteint au minimum 6 500 logements. Ça, c'est le profil de croissance minimale que nous avons retenu. Maintenant, en fonction des circonstances et des possibilités, nous essaierons peut-être de faire mieux. Au siège parisien de CDC Habitat, l'on table sur une augmentation significative des loyers collectés au cours des 10 prochaines années par la CIM. Ils devront passer de 15 millions d'euros par an à 50 millions d'euros par an. L'objectif, diminuer les coûts de gestion et à terme, permettre à la société immobilière de Mayotte d'accroître l'offre locative. Ici, l'accent est mis sur l'adaptation des loyers. Il faut développer une offre en loyer, disons intermédiaire, pour des populations un peu plus aisées. Je pense par exemple aux fonctions publiques territoriales, à la fonction publique d'État, à la fonction publique hospitalière, qui constitue une partie de la population accueillie par la CIM et qui, elle, bénéficie d'un pouvoir d'achat qui n'est pas négligeable. Pour mener à bien les opérations de développement du patrimoine de la CIM, CDC Habitat compte sur la coopération active des collectivités territoriales, des collectivités chargées notamment d'aménager les infrastructures nécessaires au bien-être de la population mahoraise. Je vous le disais en titre, Thierry Théré, délégué ministériel aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, est à Mayotte depuis hier, après le collège de Passamenti, qui s'est rendu à l'école élémentaire Fondiade à Tsunzou, une école labellisée Génération 2024, un label pour favoriser les liens entre le monde scolaire et sportif. Anastasia Lagara, Asadira Zafitsen. Depuis l'an dernier, l'école primaire Fondiade de Tsunzou est labellisée Génération 2024. Au-delà des cours de PS, régulièrement, les enseignants de cet établissement s'impliquent pour favoriser la continuité du sport scolaire et la culture olympique. Quand on fait du sport, on s'amuse, on fait beaucoup de choses avec le sport, on s'amuse bien, on fait des choses avec les autres. J'aime bien le rugby, j'aime aussi le basket. Je suis là aussi pour apprendre beaucoup de choses sur le sport. Moi j'aime faire le sport parce que ça me rend heureux et je suis en bonne santé. Et tu aimerais être champion d'un sport plus tard ? Oui. Champion de quoi ? Champion de basket. Ils participent à tout ce qui est action, par exemple la journée du sport scolaire où certaines classes sont allées au collège et des classes de 6e sont venues faire des ateliers sportifs ici. L'école prend beaucoup part à tout ce qui est semaines, beach atlet pour les CP, balle ovale pour les CM2, tournois de handball, des choses qu'on travaille soit en circonscription, soit au niveau académique. Plus de 1000 écoles, collèges et lycées sont labellisées Génération 2024 en métropole. A Mayotte, seules 6 le sont. L'objectif de cette visite est d'étendre cette reconnaissance. Ça va être un temps en fait, ça s'accompagne par des temps de formation, de formation des enseignants sur l'éducation physique mais aussi au travers des valeurs de l'olympisme à diffuser et à transmettre aux enfants dans les écoles. Si transmettre les valeurs de l'olympisme reste une chose faisable, faire naître des champions est beaucoup plus compliqué, tant les infrastructures sportives manquent sur notre territoire. Et avec nous sur ce plateau, je vous le disais, Thierry Theret, bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de l'entendre dans ce sujet, on a parlé des infrastructures sportives. Est-ce que vous les avez vues déjà pour commencer et qu'est-ce que vous en pensez ? Alors je n'ai vu que quelques infrastructures à l'intérieur des écoles ou des établissements du second degré. Et j'ai pu constater qu'elles sont, pour celles que j'ai vues, de qualités soit moyennes, soit insuffisantes et quantitativement en tout cas très insuffisantes au regard du nombre d'élèves concernés. Et justement, ce n'est pas un handicap quelque part pour le jeune scolarisé à Mayotte qui part justement avec un handicap de départ puisqu'il ne peut pas rêver d'olympisme comme c'est le cas sur le territoire national. C'est évidemment un frein au développement de la pratique sportive parce que l'un des enjeux des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques de 2024 c'est d'entraîner toute une partie de la population française et notamment la plus jeune, les élèves, à pratiquer davantage de sport. Et ça, ça commence à l'école. Il faut donc des installations, on y travaille. L'idée d'un label Génération 2024 n'est pas tant de construire ou d'aménager des installations, ça c'est un autre programme, que d'amener les établissements à travailler davantage avec le mouvement sportif, avec les clubs. Les trois établissements que j'ai vus depuis hier, il y avait également le lycée de la Cité du Nord ce matin, font cet effort de s'ouvrir vers le mouvement sportif, vers des clubs. Mais ça se fait déjà, non ? Alors ça se fait déjà, mais très insuffisamment. Et justement, en quoi votre venue va impulser cette dynamique ? Ma venue s'explique par deux raisons. La première, c'est de voir sur le terrain, dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées, comment concrètement on met en place la dynamique autour du label Génération 2024. J'ai vu ce qui se faisait, j'ai vu aussi et entendu les obstacles que les uns et les autres ont fait remonter. Et puis la deuxième raison de ma présence, c'est de travailler avec les équipes du vice-recteur, tous les gens qui travaillent à ses côtés, à mettre en place localement les conditions de davantage de pratiques ou de plus grandes passerelles avec le mouvement sportif. J'étais encore avec le vice-recteur il y a un moment. Je le retrouve demain matin pour travailler sur ses politiques académiques. Je suis à Mayotte aujourd'hui, mais j'étais à Dijon ou à Toulouse la semaine dernière. Je réalise un Tour de France, c'est une partie de ma mission, au nom du ministre de l'Éducation nationale, sachant que le label est comporté par l'Éducation nationale et le ministère des Sports également. Alors vous souhaitez labelliser à Mayotte entre une trentaine et une quarantaine d'établissements d'ici cinq ans. Est-ce que vous pensez que là est la priorité ? Parce qu'on voit que dans l'éducation à Mayotte, il y a d'autres priorités que celles-là. Vous comprenez un peu le... Évidemment, et je connais très très bien les problématiques mahoraises pour être venu à Mayotte très très souvent, je n'ignore pas qu'il y a quantité de transformations à opérer à Mayotte. En même temps, dans cinq ans et demi, deux à trois milliards de personnes regarderont ce que fait la France en matière de sport. Et les Jeux olympiques, comme les Jeux paralympiques, ce n'est absolument pas une affaire réduite à Paris ou à l'île de France. C'est une affaire qui doit embarquer la totalité de la population française qu'on habite à Marseille, à Brest ou à Mamoudzou. Et en ce sens, ma venue à Mayotte s'explique aussi symboliquement et politiquement pour montrer l'attachement de la République à l'ensemble de ses territoires quand il s'agit d'un dossier aussi important, aussi mondialement regardé que le sont les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Alors justement, par rapport à votre venue, par rapport à ces rencontres et ce qu'on vous ressort du terrain, comment cela va se traduire après ? Qu'est-ce que cela va devenir, tous ces échanges que vous avez eus ici sur place ? Pour l'instant, six établissements sont labellisés. Vous le disiez, 35, 40, on en souhaite autour de 10 000 en France. C'est un label qui offre une reconnaissance des deux ministères à des politiques d'établissement, mais qui permettra aussi à ces établissements labellisés, par exemple, de bénéficier de volontaires du service civique qui seront fléchés sur l'organisation de manifestations autour des Jeux olympiques et de leurs valeurs. De même que du matériel pédagogique, des outils numériques, audiovisuels, à propos de l'éducation olympique, du sport, seront mis à disposition de ces établissements labellisés, ce qui ne sera pas le cas de tout le monde, évidemment. Ça a été déjà chiffré en termes de budget, ça, ou pas ? Vous savez, le budget de l'éducation nationale, c'est 50 milliards. Les Jeux olympiques, c'est autour de 8 milliards. D'ores et déjà, le comité d'organisation des Jeux olympiques a fléché une ligne sur ce qu'on appelle l'héritage, c'est-à-dire ce qu'il restera après 2024, doté de 50 millions. Et on n'est qu'au début d'un processus qui va nous amener à l'été 2024. Et est-ce que d'ici là, vous reviendrez sur Mayotte pour voir ce qui s'est passé entre temps, ou ce n'est pas encore prévu ? Absolument, je reviendrai au moins une fois par an. Et surtout, je travaillerai avec les cadres du vice-rectorat, avec également les services de la direction régionale Jeunesse et Sports, qui viennent très régulièrement à Paris travailler avec leurs pairs, leurs équivalents, dans les autres académies. Merci beaucoup Thierry Thierry d'être venu sur ce plateau, nous expliquer tout cela. Merci beaucoup. Un mot maintenant sur les Jeux des îles de l'Océan India à Maurice du 19 au 28 juillet prochain. Le tirage de sort pour les disciplines collectives ont eu lieu hier. Les maorais en basket affronteront les mauriciens et comoriens. Les maoraises joueront, elles, contre les mauriciennes et les maldives. Envolés, les hommes affronteront les Seychelles et Maurice, les dames, Maurice et Madagascar. Et enfin, au foot, Mayotte jouera contre la réunion, les comores et les maldives. Des tirages de sort à la portée de Mayotte, estime le président du Cross, Madi Vita. Une question maintenant pour terminer. Comment relancer l'attractivité de la pétanque à Mayotte ? Voici l'objet de la mission dans le département des membres de la Fédération française de pétanque. Face au manque d'infrastructures pour pratiquer la discipline, on le disait à l'instant, une convention a été signée avec les collectivités locales afin de mieux soutenir la pétanque. Achim Seydachim, Géraldine. La pétanque avait connu ses heures de gloire, mais elle s'est essoufflée ces quatre dernières années. Les installations insuffisantes seraient l'une des raisons de la perte de vitesse de ce sport à Mayotte. Si on veut développer la pétanque chez les dames, s'il n'y a pas de toilette sur les sites sportifs, les dames ne viennent pas, tout simplement. Le manque de matériel et les conventions mal comprises ont également contribué à la baisse d'activité. Des points négatifs et gênants que la Fédération de pétanque souhaite rattraper rapidement. Dans l'immédiat, c'est montrer d'abord la nature de la pétanque. Ré-expliquer que cette pétanque est une activité absolument extraordinaire. On regarde la diversité des gens, le petit, le grand, le maigre, le gros, l'âgé, le pas âgé, tout le monde peut jouer ensemble. Il y a à la fois de la pratique sociale qui fait du lien social, mais aussi de la pratique compétitive. Et voilà l'intérêt de la pétanque. Dans cette mission de 10 jours, des éducateurs et des enseignants sont formés pour mieux comprendre cette activité culturelle fédératrice, une manière de redynamiser les clubs et les associations sportives scolaires. Si je vous donne un exemple, avec 7-8 milots par exemple, on peut équiper aujourd'hui toutes les écoles de pétanque. Vous voyez, c'est quand même pas une somme faramineuse pour une institution. Et ça va provoquer 300 à 400 joueurs, jeunes, jeunes enfants sur l'île. C'est-à-dire 300 ou 400 enfants qui ne seront pas dans les rues, qui seront encadrés par des éducateurs. Une mission conclue par une signature d'une convention avec l'ensemble des partenaires sportifs éducatifs de l'État et de la collectivité. Une synergie des moyens pour relancer la pétanque à Mayotte. Et ce sera tout pour ce 19h. Avant de nous quitter, je vous rappelle la panique hier de bon nombre d'entre nous. Et notamment sur les réseaux sociaux. Aux alentours de 21h30, après qu'un énorme bruit ait été entendu dans l'île. Certains ont parlé de météorites, d'autres de missiles. Et devant l'ampleur des réactions, la préfecture a publié dès 23h30 à communiquer. Les autorités confirmaient donc le phénomène tout en disant que les services de l'État enquêtés n'ayant pas de certitude sur ce qui s'était réellement passé la nuit dernière dans le ciel morais. Merci de votre attention dans un instant. Papine Ozeydani pour le journal en Moiré. Très belle soirée à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada